... Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman Librement. Moi, c'est Patricia. Et lui? C'est Ricky! Aujourd'hui, c'est quoi qu'on va faire Ricky aujourd'hui? Un calendrier à gratter! Un calendrier de l'avant à gratter. Pour pouvoir faire le calendrier, vous allez avoir besoin de... du calendrier en tant que tel, des petites cartes à gratter. C'est moi qui les a faits. Je vais vous mettre le lien pour les télécharger en bas. On va avoir besoin de ceci. On va avoir besoin des petits dessins où est-ce qu'on va pouvoir mettre la carte à gratter qui vont devenir en fait la carte à gratter. On va avoir besoin de scotch. On va avoir besoin de ciseaux. De pinceaux. de savon à vaisselle. De peinture à gratter. C'est de la peinture acrylique grise qu'on va mélanger avec le liquide à vaisselle. C'est ça qui va faire notre peinture à gratter. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper nos dessins qui vont devenir nos cartes à gratter éventuellement. en plus. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a découpé nos petites cartes... Et nous, nos petits trucs... Les petits dessins qui vont devenir éventuellement la carte à gratter. Là maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que sur chacune de nos 25 petites cartes... La première étape, c'est de mettre du scotch dessus. Ou pour ceux qui auraient une plastifieuse, vous pourriez avoir plastifié la feuille. En autant que... C'est ça. Il faut que la petite carte soit plastifiée avant qu'on mette la peinture dessus. Donc, voilà. Là, pour peindre nos petites cartes qui sont maintenant plastifiées, on va avoir besoin de savon à vaisselle et de peinture acrylique qu'on va mélanger ensemble. Ouais. La quantité, ça va être une dose de savon à vaisselle pour deux doses de peinture acrylique. C'est bon. Fait que... On peinture nos petites cartes! Maintenant qu'on a fait sécher la peinture, ça a pris quand même 2-3 heures, puis on a fait deux couches. Fait que 2-3 heures à chaque fois pour être sûr que c'est vraiment très très sèche. Euh... Ben c'est ça. Maintenant que la peinture, elle est sèche, ça donne à peu près ça comme résultat. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que nos petites images... Ouais. Comme le Père Noël. Ouais. Ça va être comme notre carte à gratter. Donc, on va venir coller derrière. Et tu vas mettre du scott ou de la colle? On va le faire avec de la colle. On pourrait le faire avec n'importe quoi. Mais on va le mettre derrière le personnage. Et ensuite, selon votre gré, moi j'ai décidé de les coller sur un grand carton, mais vous pourriez les laisser tel quel, une carte à gratter par jour. Moi, je vais les coller sur un grand carton. Mais dans le fond, c'est tout. Il reste juste à coller les petites cartes à gratter en arrière de chacun de nos personnages. On a terminé notre calendrier à gratter. Ouais, c'est ça que ça donne! C'est ce que ça donne. Coller sur un carton. Vous auriez pu seulement les garder comme étant juste des cartes individuels à gratter. Mais aussi mettre un carton de couleur. Un carton de couleur aussi. Ça aurait pu. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat. C'est tout pour la vidéo. Appuyez sur j'aime. Et mettez un pouce bleu. Un pouce bleu. Et abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada